Hey, bienvenue dans mon podcast! Ici, c'est l'endroit où ta vie va passer à tout un autre niveau, où tu vas pouvoir t'assumer et être dans ta pleine puissance. Je vais partager avec toi plein de conseils, astuces et expériences dans le business, dans le style de vie, dans les relations et dans l'amour, dans l'image de soi, la confiance en soi, enfin, tout ce qui te permet d'être toi dans ta version la plus exprimée. C'est parti! Hello, hello! Et bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouvel épisode. Bien, aujourd'hui, je vais te parler de la valeur de soi, comment reconnaître sa valeur, comment se donner plus de valeur, comment arrêter de chercher à être validé par les autres, les soeurs de nous. Je crois que tu vas adorer cet épisode parce que juste voir ce que je m'apprête à te faire voir a changé beaucoup de choses pour moi. Alors, d'abord, j'aimerais te raconter de quand j'étais en Inde et de cette conversation que j'ai eue avec mon médecin ayurvédique. on parlait du fait que j'étais en train de réexpérimenter certaines choses justement au niveau de la validation extérieure, justement sur le fait que certaines personnes ne me voyaient pas assez. C'est ça que notre cerveau nous dit, non? Je ne suis pas assez, je ne suis pas encore. Et mon cerveau, à ce moment-là, il était vraiment, mais vraiment en train de croire que je n'étais pas vue comme il voulait être vue. Donc, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait beaucoup de douleurs à l'intérieur de moi, des souffrances, parce que je m'identifiais complètement à toute cette pensée-là. Et vous le savez, parce que vous me suivez depuis un moment, on n'est pas notre cerveau, on n'est pas nos pensées. Et quand on s'identifie à cette narrative, à ce chitchat, à ce blabla de notre tête, on ne peut que souffrir. Parce qu'on est beaucoup plus que ça. On n'est pas cette météo, on est le ciel. Vous m'entendez souvent dire cette phrase. Donc, je parlais avec mon médecin ayurvédique et je lui disais à quel point, effectivement, j'ai révivé certaines choses au niveau du fait que je voulais être vue d'une certaine façon, je voulais être validée d'une certaine façon. Et à ce moment-là, il m'a répondu quelque chose de très intéressant, qui est la suivante. Dans la vie, on croit avoir appris des leçons, on croit avoir compris certaines choses et puis la vie nous permet de faire des pit-stops. Vous savez, comme dans la Formule 1, dans les courses en voiture. On doit s'arrêter et on doit faire un check-up, remettre les choses au bon endroit pour mieux repartir après. C'est-à-dire qu'on va revivre certaines leçons. On va y repasser. Pour checker ce qui n'avait pas été checké, pour voir certaines choses qui n'étaient pas vues. Et peut-être qu'on croit avoir évolué, on croit avoir finalement entendu, compris, intégré certaines choses et puis bam, la vie nous les remet devant. C'est un peu comme ça quand vous rentrez dans ce paradigme. Vous continuerez à comprendre les choses à un niveau de plus en plus profond, de plus en plus profond, à intégrer de plus en plus ce que vous n'êtes pas, vos pensées, pas votre cerveau. Mais c'est normal que vous retomberez en erreur parce que c'est un programme qui est installé depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on répète certaines leçons. Imaginez avoir fonctionné pendant des années, des années avec le même programme, comme un ordinateur. Et là, vous êtes en train de faire une actualisation. Donc, c'est normal que ça prenne un peu de temps. 30 ans à fonctionner avec les mêmes pensées, le même système des croyances. Il faut du temps pour les changer. Mais c'est super, la vie est géniale. On est là pour ça et c'est amusant. C'est amusant que quand on arrête de s'identifier à notre cerveau, quand on comprend que ça, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu, la vie. Et qu'on est là pour faire ça. Et c'est amusant de le voir et de faire, « Oh, ok, je me croyais à nouveau la tête. Je dirais bien que je suis vraiment... » C'est tellement rigolo. Et donc, hier, j'ai parlé avec une copine de ce que, maintenant, mon cerveau est en train d'utiliser comme truc extérieur pour ne pas me sentir validée. Alors, la chose que j'ai observée, c'est qu'une fois que j'ai réglé sur mon sphère de vie, c'est-à-dire, « Ah, ok, j'ai vu comment je voulais être vue spirituelle, imaginons. » Une fois que j'ai vu que c'était rien d'autre que l'illusion de mon cerveau qui voulait être vue comme ça et qui souffrait parce que je voulais avoir cette identité-là et je vois que je ne sais rien de tout ça, mon cerveau, alors, va utiliser quelque autre chose d'autre. Alors, ça va être le business, ça va être les relations, ça va être mon corps, peu importe. Et ça, c'est le cerveau de chacun d'entre nous. Un, parce que notre cerveau ne sait pas être en paix. Il est toujours en train d'analyser, de comparer, d'essayer de nous garder en survie. Tout simplement, il nous aime tellement qu'il veut nous garder en survie. Donc, le fait de dire, « Il faut être comme ça pour que les autres t'apprécient, t'aiment et t'acceptent », c'est rien d'autre qu'un système très animal. Dès qu'on vivait dans des groupes, on était des animaux qui vivaient dans des groupes, et c'était nécessaire pour notre survie d'appartenir au groupe. Si on venait, on était laissé seul par le groupe, on mourait. De la même façon, un enfant, il apprend très vite que, pour qu'il puisse survivre, il doit être comme les parents veulent qu'il soit. Encore une fois, c'est un système de survie. Donc, j'ai raconté tout ça hier à ma copine. J'ai observé ça, et j'ai vu ça, et j'ai vu comment, à chaque fois que je défais une illusion dans une sphère de vie, alors le cerveau revient sur une autre sphère de vie, toujours avec la même croyance. Je ne suis pas assez, et je ne suis pas encore. Il faut que je sois plus. Et attention, je répète, chacun d'entre nous vit ça. C'est un système de notre cerveau qui fonctionne comme ça. Il est toujours dans une recherche de plus. Il est toujours dans ce n'est pas assez. Ne croyez absolument pas qu'il n'y a pas d'être humain qui ne vit pas ça. Dès que vous avez un cerveau, vous vivez ça. C'est son fonctionnement. Mais la solution se trouve dans le fait de le voir, pas d'arrêter de le faire. Mais de commencer à le voir, quand je peux le voir, et je vois que ce n'est rien d'autre que la psychologie de mon cerveau, c'est ma psychologie humaine, c'est l'activité psychologique de ma tête qui fonctionne comme ça, et ce n'est pas qui je suis, parce que je ne suis pas ma tête. Je me demande à laquelle j'arrive à le voir, j'arrive aussi à revenir. Je sors de là. Et pour sortir de là, vous n'avez rien à faire. Je vais y arriver à ce concept de ne rien à faire. Donc, je répète, j'ai parlé de tout ça. Et ma copine me dit, est-ce que tu dois apprendre à te valider toute seule ? Je dois apprendre à me valider toute seule, juste. Parce que le cerveau, il cherche la validation dehors, donc ça fait complètement du sens que si je ne cherche plus la validation dehors, qu'est-ce qu'il reste ? Forcément, je dois apprendre à me valider, à me reconnaître, n'est-ce pas ? Et ça, c'est l'histoire que tout le développement personnel nous raconte. Tout le développement personnel vous dit apprendre à s'aimer, apprendre à se valider, apprendre à reconnaître sa valeur. Mais je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer de regarder vers une autre direction, parce que, justement, grâce à sa question, de ma copine, je peux moi-même le voir. je suis en train de croire que je dois me donner de la valeur et je dois me valider, tout simplement parce que je suis en train de valider et croire que je ne crois pas avoir de la valeur, que je crois ne pas me valider, que je crois que je suis en train de chercher la validation extérieure, donc ça veut dire que je ne me valide pas. Est-ce que vous comprenez ? Ça serait comme affirmer que je suis mon cerveau. Moi, l'être en joie, en paix, parfait et complet qui est juste derrière tout ça, il ne valide même pas cette idée des valeurs. Il n'existe même pas le concept des valeurs. Pensez à un enfant. Un enfant, il arrive sur Terre et il est en expansion, en joie, amour, présence. Il est tout, il est complet. Pour un enfant, le concept des valeurs n'existe même pas. Le concept des valeurs par un enfant, il n'existe pas. Il ne se sent pas plus valable parce qu'il a marché à neuf mois alors que son voisin il a marché à douze mois. Il ne se sent pas plus valable parce qu'il a les yeux bleus et sa cuisine, il a les yeux marrons. Il ne se sent pas plus valable parce que ses parents lui achètent des vêtements trop choux et les autres ne l'ont pas. Il n'existe même pas pour un enfant le concept des valeurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore identifié à sa tête et le concept des valeurs n'a été créé par le mental des autres êtres humains. À bout d'un moment, on grandit et on grandit dans une société patriarcale, une société qui nous met en compétition, une société qui nous dit qu'il faut aller quelque part et du coup, moi, je dois être plus valable que l'autre pour pouvoir m'assurer ça et ça et ça. Donc, le concept des valeurs a été créé et a été créé par l'ego, a été créé avec des propos très intelligents, si on veut le dire comme ça, intelligents, enfin, des « il faut que j'ai ma meilleure de plus en plus pour que je puisse être vue comme valable donc que je serai acceptée par les autres, par la société, par le groupe donc que je ne vais pas mourir. » Qu'est-ce qui me rend valable des concepts créés par la société ? Une femme qui fait beaucoup d'argent est valable, une femme qui a un super corps est valable, une femme qui a une super mère, une femme qui a une super épouse, qu'elle fait du jardinage, de la couture, elle fait des super gâteaux et quand elle marche, on dirait qu'elle est en train de flotter comme un ange. S'il vous plaît. Encore une fois, ce n'est sans rien d'autre que concept. Puis, on rentre dans le développement personnel et dans la spiritualité. Qu'est-ce qui est valable à une personne qui est dans la spiritualité et qu'est-ce que c'est spirituel ? Une personne qui pratique le yoga, la méditation, qui fait des mantras et qui du coup, il... Waouh ! Waouh ! Partout où on va, l'ego sera là à nous faire croire qu'il nous faut être quelque chose, il nous faut devenir quelque chose pour qu'on puisse être accepté et pour qu'on puisse être vu comme valable. Et le pire dans tout ça, c'est que pas seulement il y a ce truc de j'ai besoin de la validation extérieure. En plus, il y a, grâce au développement personnel, il y a ce concept, cette idée que je dois apprendre à me valider toute seule. Ça n'existe pas. C'est un concept à nouveau. J'existe, point. Je suis, point. Et c'est... Et la pensée plus sournoise là-dedans est celle qui dit « Ah, depuis ma naissance, ma valeur est à 100%. » Je l'ai utilisé plein de fois aussi. « Ah non, je suis un être de lumière et donc pour ça, je suis valable à 100%. » Faux ! Être valide est un concept qui n'existe que dans la tête. Je suis, point. je suis. Je veux me croire qu'il y a des choses qui me rendent plus valides, plus valables que d'autres. Mais parce que c'est l'ego. Parce que c'est notre système de survie de notre cerveau. Notre cerveau veut, veut nous faire croire ça parce qu'il est toujours à la recherche de plus, parce qu'il est toujours à la recherche de « Je ne suis pas assez ». Il est toujours dans cette perpétuelle et c'est de nous garder en sécurité et c'est ce qu'il fera. Mais la valeur n'existe pas. C'est une idée, un concept. Et finalement, je suis vraiment persuadée que ça nous dessert. Ça nous dessert énormément de croire dans la valeur de soi, dans l'être vu comme valable. Cette idée des valeurs. C'est comme quand il y a deux choses et disons il y a deux lampes et une a plus des valeurs que l'autre. Qui le décide ? Pourquoi ? Ah non, parce que tu sais, celle-là a été utilisé, a été créée avec des matériaux vraiment précieux et vraiment fait à la main et puis avec des dessins par un artiste très connu et du coup, elle a plus de valeur. L'autre, elle a été créée par un enfant qui a pris les pièces comme il a pu pour pouvoir la vendre au marché, pour pouvoir faire l'argent pour aider son papa et de sa famille parce qu'ils n'ont pas l'argent pour manger. Elle n'a aucune valeur. Une, on l'achète à 500 euros, l'autre à 5 euros au marché. Puisque celle-là coûte 500 euros, elle a plus de valeur que celle de 5 euros. Vous voyez comme tout est tellement pas défini, pas clair. parce que ça peut changer, parce que c'est juste un concept dans notre tête, parce que c'est juste une pensée, parce qu'encore une fois c'est une idée. Qu'est-ce qui rend une chose plus valable qu'une autre ? Ça dépend de la société dans laquelle on vit. En Inde, le corps, les vêtements, la façon dont ton apparence a moins de valeur par rapport à ici où j'habite, au Mexique, en ce moment. En notre société européenne, tout juste. Qu'est-ce qui définit comme valable, valide ? C'est un concept. Si on enlève ce concept de notre vie, on devient libre. Si juste on comprend que c'est une programmation de notre cerveau, c'est juste notre cerveau qui va croire ça. Mais si moi j'enlève l'idée que je suis ça, alors je suis valable. J'étais capitaine de volleyball, donc j'étais valable. J'étais chanteuse, donc j'étais valable. J'ai fait un million d'euros dans mon business, donc je suis valable. Si j'enlève tout ça parce que ça, mes accomplissements, mes réussites ne me rendent pas plus valables ou valables de tout. Mon corps, ma personnalité, ma voix, rien de tout ça parce que je ne suis rien de tout ça. Ça, c'est rien d'autre que le personnage à travers lequel je suis en train de faire l'espérance humaine. Mais qui je suis est encore plus grand, plus puissant que tout cela. Alors, qu'est-ce qui reste ? Je suis, j'existe. Point. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de case dans laquelle je dois me mettre pour pouvoir être validée, appréciée. Mais comment faire du coup ? Tout simplement le reconnaissant chaque fois que votre cerveau se retrouvera, que vous sentez une émotion d'insécurité, de frustration, de doute. Cette émotion est là pour vous dire « Hé, tu es en train de valider un narratif dans ta tête. Tu es en train de t'attacher à ce que ton cerveau est en train de dire. Tu es en train de t'identifier à ta tête. Tu crois être la tête en ce moment. Sors de là. » L'émotion est là pour nous dire ça. Sors de là. C'est encore une illusion. On n'est pas ça. Et la valeur n'existe pas. On est. Point. On est. Imaginez la liberté, la liberté de dire « Ah, cette personne n'est pas plus valable que l'autre pour ça. Ah, je ne dois pas faire tout ça afin d'être validée. Je peux juste être. » Et ce concept vous rendra libre. Enfin, quand vous allez le détruire, il vous rendra libre. Mais venez à travailler dans ce nouveau paradigme dans lequel je vous invite à venir avec moi. C'est un paradigme dans lequel vraiment on voit la vie différemment. Un paradigme dans lequel on ne vit plus dans la tête. Oui, la tête, c'est toujours là. C'est notre mécanisme. Il est là. Mais le voir, apprendre à le voir et revenir à autre chose, ça, c'est être libre. Ça, c'est vraiment vivre en paix. C'est tout ce dont on parle dans l'Académie de la vie. Et ce qui est beau, c'est que justement, on peut avoir cette typologie de conversation. Vous voyez, vous venez en coaching et on converse. Claudia, je sens ça et je pensais ça et ça m'est arrivé ça. Ma copine m'invite ça et puis j'ai senti ça. Allons voir un peu plus grand. Dézoomons. Voyons ce que vous êtes en train de voir. Voyons juste au côté de ce nuage là où il y a le ciel. Donc, c'est une invitation à voir plus grand. Pas être étriqué, attaché, petit. Comme quand on est dans notre tête. Vous trouvez le lien pour rejoindre l'Académie de la vie juste ici en bas. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était un plaisir de revenir avec le podcast et on se voit très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada